et bien salut tout le monde c'est tout les amis j'espère que vous allez bien moi ça dans tout cas on se retrouve enfin pour le deuxième tutorel sur ma chaîne youtube et cette fois ci ce tutorel va servir à comment filmer de A à Z sur PC avec une bonne qualité vidéo images et audio donc ce tutorel est destiné uniquement aux joueurs PC mais pas que parce que ça vous permettre pour être joueur console aussi des vidéos en différé d'avoir une bonne qualité audio et aussi ça va vous permettre de mettre des vidéos en haute définition en HD 720p donc voilà ça peut vous aider plusieurs personnes je l'espère en tout cas donc un grand merci à InstrumenthalSAD qui a fait la musique de fou je mettrai sa chaîne dans l'exercice de la vidéo parce qu'il fait des musique très bien et bah libre de droit d'auteur tout simplement donc voilà ensuite je tiens à remercier chaque chaîne connecteur qui va me plaider parce que ça va me prendre pas mal de temps à faire cette vidéo et j'espère aider au moins plus d'une personne tout simplement donc voilà alors là c'est la petite minute d'introduction où je vais vous apprendre à faire pas mal de petites choses et vous introduire dans la vidéo donc tout d'abord il y aura plusieurs parties dans la vidéo pour vous permettre donc la première partie va vous permettre de savoir quels logiciels j'utilise pour enregistrer ma voix en ce moment donc quels logiciels que j'utilise enfin mes rendus de vidéo pour filmer mon écran et pour filmer le jeu et pour enregistrer ma voix parce que il existe des logiciels qui font tout d'un coup des logiciels qui prennent plusieurs logiciels etc etc il existe pas mal de logiciels moi durant cette vidéo je vais vous montrer que les logiciels que j'utilise et que je trouve assez performant tout simplement donc voilà ensuite durant la deuxième partie de la vidéo je vais vous apprendre comment filmer donc comment enregistrer sa voix pour avoir une bonne qualité audio et visuelle et ensuite dans la troisième partie il va vous apprendre comment faire un rendu vidéo en haute définition et le couder le plus rapidement possible et en bonne qualité sur youtube donc voilà donc il aura besoin de convertir la vidéo en un format beaucoup moins gros et beaucoup plus beau tout simplement donc voilà j'espère que ce deuxième tutoriel sur ma chaîne youtube le guide du youtubeur comment filmer de A à Z vous aidera et vous plaira n'hésitez pas à le commenter à le partager et à l'aimer donc voilà moi je vous dis à tout de suite pour la première partie de la vidéo et bien salut tout le monde c'est tout de la nuit on se retrouve pour la première partie de la vidéo alors cette fois ci on se retrouve dans mon bureau donc cette fois ci je vais vous présenter les différents logiciels que j'utilise pour enregistrer ma voix enregistrer le jeu de vidéo et faire les rendues vidéo en haute définition tout simplement donc les différents logiciels sont Audacity, Fraps et Sony Vegas Pro 12 qui vient juste de sortir donc voilà alors tous ces logiciels sont payants à part Audacity qui est gratuit donc comment les obtenir on peut les craquer ou les télécharger pendant un temps qui est de 30 jours maximum donc voilà alors je vais vous présenter d'abord Audacity qui va nous permettre d'enregistrer notre voix alors comment j'enregistre la vidéo en ce moment même j'enregistre à la vidéo ma voix et l'écran avec Camtasia Studio 7 c'est un très bon logiciel qui est payant lui aussi mais qui permet de filmer son écran les jeux mais pas de très bonne qualité donc c'est plus pour l'écran ensuite ça va même aussi de faire les rendues en haute définition et les déposées directement sur Youtube donc c'est un très bon logiciel qui prend plusieurs choses donc voilà alors on va faire un test et je vous apprends un petit peu à utiliser Audacity durant cette première partie donc voilà bonjour c'est Tutodani donc je vais me taire pour voir si ça a bien enregistré bonjour c'est Tutodani donc je... donc voilà je pense que vous avez entendu ensuite pour lire la vidéo enfin lire l'enregistrement de ma voix je dois cliquer sur ça bonjour c'est Tutodani donc je... commencer à notre enregistrement donc si vous voulez que ça soit bien synchronisé avec la vidéo et euh... bah votre voix vous faites 1 2 3 vous cliquez sur ça et vous cliquez sur votre vidéo en plus c'est pour mettre en pause par exemple enfin attendez donc voilà alors là c'est notre piste audio donc on peut régler les pistes audio pour en faire plusieurs donc voilà ensuite on a aussi la pause regardez voilà par exemple j'ai une coupure avec ma mère qui passe par exemple je mets pause et après je reviens et je pourrais cliquer sur pause donc voilà donc ensuite pour enregistrer notre piste audio comment on fait et bah on fait exporter on va dans notre bureau on met test euh... tutoriel voilà on enregistre avec euh... wav donc voilà on est enregistré on est ok donc l'enregistrement est bien là je vais le relancer vous voyez que ça marche bien bonjour c'est Tutodani donc voilà vous l'avez entendu ensuite donc je vais vous présenter le logiciel Fraps donc on va lancer dès maintenant donc Fraps c'est comme ça que ça se présente alors en général bah moi je vous conseille de toujours cocher Start Fraps Minimized ensuite celui-là aussi ensuite ça va nous permettre à savoir comment sont fait les FPS donc les FPS c'est les Framerate par seconde donc en gros les images par seconde donc pour un PC assez normal c'est 30 images par seconde donc en gros 30 FPS pour un bon PC c'est 50 FPS et pour une très bonne cocher ça peut aller de 60 jusqu'à 100 etc etc donc voilà ensuite All Size et Full Size qu'est-ce que c'est ? All Size c'est pour rendre la qualité un peu moins belle mais pour le jeu beaucoup plus fluide Full Size c'est pour avoir le jeu tel qu'il est ensuite bah là on peut régler nos FPS par exemple si on a fait un PC on a juste à mettre 100 FPS donc voilà on coche on peut aussi bah mettre 30 FPS moi c'est ce que je mets ensuite les réglages ici bah c'est pour savoir où ça va enregistrer un autre truc là c'est la touche moi je la touche je mets Origin en gros à chaque fois je vais appuyer sur Origin et bah ça va enregistrer ma voix ensuite ça c'est pour enregistrer juste le son du jeu si on coche ça ça va enregistrer ma voix ça c'est pour voir si il y a la souris qui va être affichée ou pas ensuite ça c'est pour bah savoir où enregistrer nos vidéos là vous voyez que j'ai pas mal de vidéos que bah je vais pas mal éditer tout ça donc voilà bref et donc bah ça c'est pour faire des screenshots en gros des images c'est bon c'est pas très intéressant donc on va lancer Minecraft AB pour vous montrer un petit test pour voir comment ça se déroule dans un jeu comment ça se présente, comment on fait pour savoir si nos FPS bougent, augmentent, descendent etc donc on va voir tout ça sur du Minecraft donc voilà je mets juste login parce que j'ai déjà mon compte voilà alors là vous voyez que je suis en alpha 1.2.6 c'est normal parce que j'ai installé un Minecraft qui date donc je vais vous montrer comment ça se déroule alors donc ça on peut le mettre en petit ça ne changera rien là en haut à gauche vous voyez 30 FPS donc c'est ça qui va nous permettre de savoir si on filme à beaucoup de FPS ou pas donc comme je disais dans la vidéo à 50 FPS je pourrais tourner à plus donc je vais juste faire des réglages voilà je vais mettre normal comme ça je peux filmer alors je vais toucher sur Origin les FPS passe en rouge donc en gros ça filme là donc voilà donc pour arrêter de filmer bah je rappuie sur la touche voilà ensuite bah je peux quitter le jeu donc on rouvre Fraps on va dans Movie on met View et quand on est là et bah là on a le dossier qui fait déjà 11 secondes 80 et demi vous allez me dire oh bah c'est super bon et bah comment on va pour le réduire et bah d'abord on va voir si la vidéo a bien fonctionné et bah enregistrer bien le son du jeu donc il vous faut un logiciel comme Real Player ou VLC Media pour lire la vidéo bien sûr donc je vais me taire pour visualiser donc vous voyez que la vidéo est assez fluide et assez belle donc voilà alors si vous vous êtes pas content de la vidéo vous pouvez en refaire une tout simplement ou pourquoi pas bah la modifier avec Sony Vegas Pro 12 donc on va mettre frappe sans plus on va lancer Sony Vegas Pro 12 donc c'est le dernier Sony Vegas qui vient juste de sortir et j'ai un petit peu vous le présenter ça change pas grand chose sauf qu'il y a plus d'options donc là il y a un petit peu bah mon rendu de vidéo que je vais faire mais là je vais vous montrer juste le nécessaire donc on va dans View on va prendre ma vidéo de Minecraft on va la balancer ici donc voilà on va voir là vous voyez que la réalité est moche alors là c'est pour voir comment ça va se dévoluer donc si je mets le complet et si je fais le rendu où je vais vous apprendre à faire alors je me suis trompi on va baisser ça et ça voilà et là vous voyez la vidéo comment elle est donc là c'est optimisé mais si vous n'avez pas un peu de PC vous mettez prévisualisation là vous voyez que la vidéo est un peu moins belle mais ne vous inquiétez pas c'est fait exprès c'est pour que votre PC puisse regarder la vidéo donc comment on fait ? alors je vous réexplique là il y a des bandes noires vous faites clic droit propriété conservez les proportions vous décochez et vous voyez que la vidéo est en format correct donc voilà ensuite il existe plusieurs effets vidéo pour rendre le jeu plus beau et pour le changer un petit peu donc nous pour Minecraft on n'a pas besoin d'y toucher mais si vous êtes sur Call of Duty par exemple vous pouvez prendre une correction de couleur la mettre sur la vidéo et la changer par exemple prendre la correction et mettre mince et mettre 1,2 qui va nous permettre de rendre le jeu avec de plus belles couleurs si on disait sur Minecraft bon à la limite on va encore laisser mais bon je préfère laisser Minecraft tel qu'il est mais pourquoi pas mettre une petite couleur on sent pas mal quand même je trouve bref ensuite on a le petit truc jaune ici qui nous permet d'enregistrer plus la partie de vidéo qu'on veut utiliser pour la mettre sur YouTube donc moi je la met comme ça ensuite on clique ici pour rendre le temps que on clique là on l'appelle comme on veut on n'est pas courir on l'enregistre où on veut donc là vous pouvez cocher vos favoris alors vous allez dans Windows Media Video V11 et vous cochez celui-là ou celui-ci donc voilà et vous cliquez vous mettez rendre uniquement la région de boucle c'est-à-dire la région qu'on a sélectionné et on met rendre donc voilà et là on voit un petit peu comment ça se déroule le rendu tout simplement donc ça sera un tutoriel assez long je vais essayer de faire entre 20 à 30 minutes pas plus parce que je vais vous présenter pas mal de petites choses et pas mal de logiciels durant cette petite vidéo donc voilà alors moi je vous dis à tout de suite pour le rendu de la vidéo donc voilà alors là on met ouvrir et là vous voyez que la vidéo se lit correctement la vidéo est pareille sauf qu'on a plus des bons noirs sauf que celle-là c'est un peu normal mais bref on a plus de bons noirs et on a tous les points qui est pris donc voilà ensuite le rendu peut être assez long donc il y a quoi comme le rendu ce rendu là ou 1080p donc la plupart du temps 1080p ça sert un peu à rien ça augmente un tout petit peu de la qualité et la plupart des personnes de mettre en 720p et pas en 1080p donc je vous conseille toujours de mettre en 720p ensuite quand on a fini sur Sony Vegas on peut installer un logiciel qui permet de encore la convertir pour user encore moins de points donc là elle est réduite à 9mm de 80 donc voilà ensuite on va sur YouTube donc là YouTube donc on va ajouter une vidéo donc on crée un pont bien sûr donc voilà ensuite pour ceux qui ne sont pas partenaires ou qui n'ont pas la possibilité de mettre des vidéos de plus de 15 minutes je le précise donc ne mettez pas des vidéos de 15 minutes parce que ça vous mettra qu'à l'âge et vous ne pourriez pas la mettre tout simplement donc on cherche la vidéo on met ouvrir on l'upload ensuite là on met test par exemple donc voilà on fait une bonne description de bons tags des tags que j'ai déjà expliqué dans la partie 1 du guide pour bien débuter sur YouTube donc là vous mettez de bons tags Minecraft aventure etc ensuite là on peut faire monétiser nos vidéos moi je ne les fais pas monétiser parce que ça me sert je ne veux pas gagner d'argent comme ça donc voilà ensuite ici vous mettez jeux vidéos autres si vous faites des vidéos sur des animaux ou animaux etc là moi je vais mettre dans privé on peut mettre dans non pour faire dans les publics ou programmer alors programmer c'est une option qui nous permet de programmer la vidéo par exemple de 8h octobre à 21h je la programme ça c'est moi qui a l'option la plupart des gens n'ont pas l'option il faut être partenaire YouTube donc voilà alors là licence YouTube ou Creative Commons qu'est-ce que ça sert donc Creative Commons c'est pour l'anglais abdicine commentaire comme ça elles n'ont pas de problème et licence YouTube standard et bah c'est votre vidéo tout simplement donc vous voyez ici votre vidéo sera diffusée en direct sur voilà on clique et là on voit cette vidéo en cours de traitement et dès qu'elle a fini son traitement et bah on croit la regarder tout simplement donc si tout va bien la vidéo sera en 720p en HD donc voilà on va voir ça tout de suite en live donc voilà j'espère que ce petit tutoriel vous plaira et vous aidera à faire de bonnes vidéos alors voilà on nous propose des miniatures donc à chaque fois que vous me demandez vous voyez Dany quand j'ai des miniatures et bah on commencez à aller donc faire des miniatures de mes vidéos alors tout d'abord ça et bah c'est une miniature que vous avez de bonne et là moi j'ai une miniature personnalisée donc je prends une miniature que j'ai déjà et une image et bah je peux la glisser et avoir une miniature je prends ça et ça va me servir comme une miniature tout simplement donc voilà voilà ma vidéo est diffusée on va la voir si elle est en qualité haute définition donc oui et là on peut la regarder pour voir si c'est une bonne qualité ou pas donc je vous ai trompé de vidéo j'ai pas pris celle de Minecraft mais j'ai pris un truc son que j'ai réalisé pour les chaînes comme le terre mais là vous voyez bien que la vidéo est en belle qualité que la vidéo est voilà belle qualité et euh bah fonctionne très bien donc voilà je pense que c'est le premier petit dupe tutorial euh vous aura aidé je l'espère en tout cas et moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie allez à plus de minutes et bien retourne alors on se trouve pour la dernière partie je me suis rendu compte en fait que bah en une partie j'ai réussi à tout expliquer donc on se trouve pour la dernière partie qui va consulter à régler correctement son micro pour avoir une bonne qualité en audio tout simplement donc ce tuto va vous permettre de voir le genre PC console et euh n'importe pour avoir une bonne qualité audio tout simplement donc on va dans le son des clics droit on fait périphériques d'enregistrement on va dans enregistrement microphone double clic on va dans euh statistiques statistiques avancées pour avoir une bonne qualité dvd moi je vais laisser ces deux ensuite on va dans amélioration donc j'ai déjà vu des amis à moi qui n'avaient pas ça mais je sais pas comment faire donc vous cochez mode immédiat vous cochez annulation vous cochez tout et là vous mettez au maximum tout simplement donc voilà j'espère que ce tuto elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter à aller lire et à partager un maximum de jeunes allez à plus tout le monde c'est tout le monde je t'aime